Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la suite du championnat 2003, qui arrive vers la fin, on est dans les dernières encablures. Alors, je me suis fait avoir concrètement, pour le lancer de la période d'essai, j'ai lancé la séance de qualification, donc du coup j'ai déjà fait la première, et en plus je me suis lamentablement craché dans le mur, donc je n'ai aucun temps, donc on ne part pas super bien, on va lancer la qualification du samedi, on va partir premier, et on est maintenant sur le circuit de Longa Roaring, en Hongrie, c'est parti, vous allez voir encore un circuit moyennement réalisé, notamment ce premier virage qui n'a aucun sens, qui est vraiment un dévers incroyable, mais bon, comme on a l'habitude, Formule 2003 n'a pas une mauvaise note pour rien non plus, c'est parti, on va avoir que deux tours, c'est un circuit très lent, pas très lent, il manque beaucoup d'appuis, ouh là, je crois qu'en 2003, la ligne droite n'avait pas été encore allongée, donc, il n'y a pas des vitesses de pointe très ouf, au retour du coup par rapport au Grand Prix d'Allemagne, où on avait malheureusement échoué dans nos quêtes de points à cause de notre accident, on sait qu'en général on va taper le top 10, enfin, régulièrement ça a l'air de passer, mais on va voir ici, ça a l'air de se faire être compliqué, je pense, en Hongrie, parce que je vends les temps par rapport aux autres, mais le problème c'est que pour dépasser ici, ça a l'air d'être assez coton, coton, un jeu auquel nous jouerons d'ailleurs un jour, grâce à Turm, nous aurons connu ce jeu, allez c'est parti, on va essayer de faire un prono, comme d'habitude, je le dis quasiment à chaque vidéo, ce jeu est la seule chose qui pour moi est quand même assez impressionnante, on va se le dire, c'est la quantité de décors qu'ils ont affiché sur les circuits, c'est quand même vraiment fouillé, je crois qu'il n'y a aucun autre Formula 1 avec autant de décors, alors un fini de tour, en 1.19.0, je ne sais absolument pas à quoi ça correspond, et c'est le plus mauvais, avec, oh regardez la différence, oh elle est incroyable cette différence, je passe même pas à 107%, regardez la différence, je suis à 7 secondes, enfin 6,7 secondes, de dernier, de bouton, et je suis à combien, je suis à 9, 8 secondes, 8 secondes, 8 secondes, dernier, je crois qu'on va bien se marrer, bon, ça va être une plur, je pense, c'est parti pour la course, ça peut changer la course, alors on m'a dit qu'il fait la piste sur L1, ok, il fallait juste relâcher L1, merci Snowiz pour l'information la dernière fois, j'ai enfin réussi à faire un bon départ, pour la première fois de ma vie, ça m'aurait tellement servi si je l'avais fait 3 millions de fois avant, oh je veux pas freder, je veux pas freder, c'est bon, oh merde, oh non, c'est dommage, putain, frappe au jaune, et ouais, j'ai dû esquiver sur le côté, j'ai dû esquiver sur le côté, j'ai freiné à fond, et vraiment j'ai vraiment pas lâché le frein, je me suis quand même retrouvé l'autre côté de la ligne et c'était impossible, bon bah bon, départ sur 300 mètres, et catastrophique sur la suite, tant pis, allez, on a 24 tours à faire, on va voir si on peut quand même rattraper les yeux devant nous, donc je vois déjà l'écart qu'il y a avec Weber qui est dernier du mois, on va voir ce que ça va donner sur les temps, alors je n'ai fait aucun réglage aussi, donc potentiellement j'aurais dû prendre une boîte super courte, j'aurais dû 6 secondes, j'aurais dû peut-être prendre notre setup, mais bon, c'est la vie, j'ai l'impression de le remonter quand même, je sais pas s'il y a, ça s'adapte un petit peu, mais t'as 6 secondes de physique et là, on est à 3 secondes de Weber, pour qu'on a gagné 3 secondes, peu importe qui c'est devant nous, voilà c'est bon, ils sont là, ils sont là, on les a rattrapés en un tour, rapide d'ailleurs, tiens, je sais pas, parce que l'IA va totalement couper ce jeu, on va voir, en tout cas ils sont devant nous, ouais c'est mon Quickie qui est seconde, allez à l'intérieur, voilà on s'impose, de toute façon il va falloir s'imposer très vite, parce que, bah pour doubler, de toute façon il n'y a pas trop d'autre solution ici, ça a pris comme Monaco, mais ça y ressemble pas mal, j'ai l'idée, wow wow wow, des fois je vais surprendre, je sais pas qui freine cet endroit, la Jordan, et on tourne l'extérieur, ça passera pas, si c'est bon, ça va passer, gros freinage, j'ai envie de prendre l'inspiration, la Jordan on peut encore, on peut l'avoir, mais il faut que non, on a une belle accélération aussi, gros freinage ici, yes c'est bon, derrière, bon je suis plutôt rassuré parce qu'on remonte vite, je pensais vraiment que j'allais me retrouver genre dernier en 10 tours, et en fait l'IA a un rythme qui est pas spécialement ouf, bon les premiers ici, un Ferrari ou un FC qui est en tête, mais c'est quand même rapide. Alors ce virage, j'arrive enfin à le prendre un peu correctement, virage à l'intérieur, ouais, allez on l'empêche de passer, ouh attention, ça a touché, oh, ça va, je t'embête, je te, oh, Beton, là, ce qui m'a mis, Beton ou, B9, je sais pas ce que c'était, ah ouais, alors Beton il est allé quoi, c'est vraiment, on va profiter pour faire un petit débat sur le début de saison Formule 1, et de toute façon, là on est bien lancé dans la course, il faut quand même que je meuble un peu, enfin, c'est très bien. Bon, par rapport à ce que j'avais dit, si vous vous souvenez de la vidéo où je parlais de la saison 96, j'avais aussi à la fin, si vous avez suivi jusqu'au bout, si vous n'avez pas craqué avant, parler de ce que je pensais de la saison actuelle. Et du coup, bah par rapport à ce que j'avais projeté, honnêtement, il y a eu, bon, dans la globalité ça va, ça s'est à peu près tenu, mais effectivement, je n'ai pas vu venir Aston Martin aussi loin, enfin aussi proche de la victoire, enfin en tout cas, on va dire la deuxième place, parce que Red Bull est quand même largement à part, attention à la sauber, et je suis quand même plutôt impressionné, enfin en tout cas plus que prévu, des performances d'Aston Martin, qui, certes, sont très fortes, mais par contre, là, ce qui m'a le plus impressionné, alors je ne sais pas si ça va être juste dû à l'Australie ou autre, c'est quand même les Mercedes, parce que je ne les voyais pas forcément remonter beaucoup, je les voyais plus proches des Red Bulls, ça c'est un fait, elles ne le sont pas, parce que si on prend l'un régulière, les Red Bulls sont encore largement devant quand même, mais, le beau dépassant, enfin j'ai l'air le beau dépassant, mais je l'ai quand même mis au chausse-pieds, mais en fait, les premières courses m'ont montré que le contraire, et qu'en fait, les Mercedes n'avaient vraiment rien gagné, en fait, par rapport à l'année dernière, elles ont même reculé encore dans les hiérarchies, parce que c'est bien que Red Bulls en fin de saison, quand tu es titré, tu mets tes ressources sur l'année suivante, et du coup, tu te fais rattraper au fur et à mesure en fin de saison, parce qu'il y a d'autres équipes qui mettent tout ce qu'elles peuvent pour remonter la pente. Petit aparté qui n'a rien à voir, j'avais oublié qu'en 2003, c'était la première victoire d'Alonso en Formule 1 sur la Renault, il avait mis même un tour à Schumacher, si je me souviens bien, en prix d'Hongrie, lui ça, parce qu'on va parler d'Alonso juste après, et du coup, première victoire de Renault depuis son retour en Formule 1 en 2002. Donc pour revenir à la saison actuelle, je suis plutôt surpris, et les Mercedes, je n'ai pas trop compris comment ça se fait que d'un coup, elles aient bien progressé en Australie, à moins qu'elles aient eu des nouvelles pièces, qu'elles aient vraiment juste compris un truc, attention, oh la la, on est onzième, donc ça laisse présager quand même des courses peut-être un peu intéressantes dans la saison, il en aura sûrement de toute façon, parce que bon, Red Bull ne fera pas un sans faute, enfin, ça va être difficile quand même de faire un sans faute absolu, il y aura peut-être des erreurs à des moments ou autre, par contre, c'est certain que Verstappen, là, le titre cette année, ça va être pareil, vraiment peut-être encore plus facile que l'année dernière, à moins que vraiment, il y a Nikkei qui trouve un truc, dégage, il y a Nikkei qui trouve vraiment un truc en cours de saison, mais ça me paraît assez improbable, alors on sait que McLaren, par exemple, a des améliorations à venir durant la saison, mais je doute que McLaren gagne 3 secondes d'un coup, parce que voilà, McLaren, c'est parti pour le moment de la déception, mais je m'attendais un peu, McLaren, je n'ai plus trop d'espoir envers McLaren depuis pas mal d'années, j'ai eu un mini-expoir quand il y avait, je crois que c'est la saison 2021, et je me suis dit, voilà, quand même, ils ont bien progressé, ça commence à le faire, bon, c'est pas une mauvaise équipe non plus, ils sont quand même ressortis des tréfonds par rapport à la période bas, mais bon, c'était quand même pas ouf non plus, de là, ils n'ont pas en position de gagner un ticket, donc McLaren, c'est une déception, la voiture, je pense que c'est une dope, franchement, comme la AlphaTauri, qui n'est pas super bonne, mais qui s'améliore légèrement, et la Widen, dont on parlera après, donc je pense que Red Bull va gagner tranquillement, en plus Perez a l'air encore plus énervé, donc il va essayer de prendre tout ce qu'il peut comme point, même s'il ne battra pas verschtapen, de toute façon, il y a une différence de talent certain entre les deux, et puis je pense que Red Bull n'en a rien à faire de faire gagner Perez, et ça sera toujours verschtapen qui sera privilégié d'une certaine manière, donc voilà, Perez, ça restera un numéro 2 à la Barrichello, c'est-à-dire à tous les ans, on va viser le titre, mais en fait non, bon après il est bon à des moments, il ne faut pas quand même pas déconner, Perez est un très bon pilote, et sur l'ensemble d'une saison, je ne le vois pas du tout être champion, d'ailleurs je pense que Verchtapen finira avec, allez, on va se mouiller un peu, je pense que Verchtapen va finir avec, hop 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 hop, à minima, 50 points d'avance sur Perez, à la fin de saison, j'espère me tromper, et sur Perez en plus, je ne parle même pas d'un deuxième pilote Ferrari, ou un pilote Mercedes, ou peut-être Aston Martin, là, Aston Martin, dans le dos, a fait un très bon début de saison, et je trouve que ce troll se défend pas si mal, alors il est moins bon en performance pure, mais quand même, il sait être pas loin, putain, il sait être pas loin non plus, c'est n'importe quoi, c'est vraiment scandale cette course là, ce que je suis en train de faire, c'est quand même de m'accrocher les points, il sait quand même être des fois à présent quand il le faut, donc ça va être un bon P2 le troll, je pense, de toute façon Alonso refusera catégoriquement de se faire passer par troll, ça c'est une évidence, comme il l'a toujours fait avec tous ses coéquipés, ouais, ouais, dépasse mon intérieur, magnifique, et on est dans les points, et on est au 9ème des 24 tours à parcourir, on a fait déjà un tiers de course, plus de l'un tiers, on va voir si on peut rattraper Alonso, qui cette fois-ci n'est pas en tête, comme en 2003, désolé, j'ai encore enrhumé, de sens je suis toujours enrhumé, ouais, je pense à comprendre, si vous suivez la chaîne depuis plus de dix ans, vous devez le savoir, euh, j'ai pas parlé, donc j'ai pas de Nord-Saté, j'ai parlé de Red Bull, Red Bull, bon voilà, toi du monde, euh, alors Ferrari, je sais pas parler de Ferrari, mais alors Ferrari, c'est pire que prévu, honnêtement, moi je me suis dit, bon ils vont quand même améliorer la voiture, ils vont rester quand même en position numéro 2, euh, mais à taquiner un petit peu Red Bull, bah même pas, hein, ils ont reculé, et en plus de reculer, ils sont pas fayables spécialement, et en plus, et en plus, euh, ils ont pas de chance en course non plus, je trouve que par exemple ce qui s'est passé à Sens en Australie, euh, bon, c'est un peu abusif, même si effectivement ils se sont touchés, je trouve qu'il restait quand même la place pour Alonso, donc c'est plutôt une malchance en fait, c'est pas vraiment voulu, et la pénalité est quand même ultra sévère, surtout quand on part d'un restart, tout le monde est collé quoi, enfin c'est, je comprends un peu la déception de Sainz, honnêtement, et d'ailleurs en parlant de Sais ou Leclerc, je trouve que Sainz s'en sort pas trop mal par rapport à Leclerc pour le moment, euh, mieux que prévu en tout cas. Je sais pas pourquoi, bizarrement, je regarde la voiture et j'ai l'impression que j'ai le pneu gauche qui... je vois que le pneu gauche était un peu plus, euh, un peu moins fixé que le pneu droite, c'était un effet d'optique je pense. On remonte en tout cas, ça c'est bien. Et donc Ferrari, je sais pas s'ils ont des améliorations à prévoir, mais bon, je pense sur concept, c'était pas mal au début, ils se sont fait rattraper par Red Bull, dépasser, et maintenant, bah, c'est classique Ferrari, quoi, c'est-à-dire que, bah, on arrive pas à faire progresser la voiture, et du coup, bah, ils vont rester là toute la saison. À part peut-être un circuit ou deux de moteur, et quand je vois le motor Honda, en fait, le moteur le plus performant cette année, c'est le Honda, et largement. Et d'ailleurs, je n'ai pas compris chez Mercedes, mais je pense qu'à mon avis, ils ont dû faire monter la puissance du moteur de fou. Parce qu'en plus, la faiblité de Russell, c'est assez rare chez Mercedes, donc je pense que j'ai des doutes, en fait, sur le fait qu'ils aient vraiment amélioré la voiture, mais je me demande si c'est pas plutôt au niveau moteur qu'ils ont amélioré ou monté les chevaux d'un coup, qu'à voir dans la durée. Alors, on n'a pas parlé encore des autres, mais je trouve qu'Alpine ne se défend pas si mal par rapport à une première course, je trouve que c'était catastrophique pour diverses raisons. Je trouve qu'Alpine n'est pas si mal que ça. Le duo fonctionne pas mal, même si, bon, ils se sont crachés en Australie, mais bon, allez, on va dire que ça, c'était pas... c'était une erreur d'incompréhension. Pour moi, c'est ça, maintenant, après, on voit pas plus. Enfin, il n'y a pas de tension entre les deux, quoi, donc il n'y a pas de raison. On va voir ce qu'Alpine vaudra. Mais Alpine, par contre, restera derrière le groupe, hein. Je ne sais pas comment ils peuvent être mieux, à moins qu'ils aient une amélioration, pareil. Alors, je ne voulais pas parler d'Alfa Romeo, mais Alfa Romeo, pour moi, c'est une équipe qui n'a aucun sens. C'est une équipe qui n'a aucun sens. Aucun sens, parce qu'on sait très bien qu'elle va se faire racheter. Elle a déjà pu se racheter par Woody. Donc, Alfa Romeo, en fait, quels intérêts ils ont à donner tout ce qu'ils peuvent dans la bataille, sachant que, de toute façon, ça ne va rien leur rapporter, puisqu'ils vont partir. Pour moi, c'est une équipe semi-morte, un peu comme AlphaTauri, qui est juste là pour faire le nombre, garder une position et servir de poulailler, en fait, pour peut-être le Chinois, Guan Yu Zhou, et conserver un peu Bottas. Mais, la déception, en fait, en début de saison, je pensais que les Alfa Romeo seraient pas mal. Elles ont fini plutôt dans les points, grâce au problème de Melbourne, mais elles sont à l'agonie. Je me demande même si c'est pas la pire voiture avec l'AlfaTauri. Parce que oui, je ne parle pas de Williams, mais là, Williams, mine de rien, a bien progressé. Quand même. Bon, c'est pas une voiture ouf. À la fois, elles font partie des trois moins bonnes équipes. Mais, l'écart s'est resserré avec les autres. Comme il s'est resserré, et bien maintenant, Albon et Sergent, qui est pour l'instant pas trop mauvais, honnêtement. Ça fait plaisir par rapport à la Tifi qui était à la rue. Effectivement, ça fait du bien d'avoir deux pilotes, enfin, compétitifs. Et bien, il s'en sort pas trop mal. En fait, il n'y a rien à dire. Il va progresser, je pense, en plus. Et Albonne, qui fait ce qu'il peut, qui a marqué des points dès la première course, et qui, malheureusement, bah, ouais, avec son crash, ça fait pour ça Maldonado, d'ailleurs, en 2012, qui était dans les points aussi en Australie, et qui avait abandonné en se crashant au même endroit. Et même Nakajima, en 2008, qui s'était planté alors qu'il était dans les points, si je me souviens bien, en Australie. J'ai l'impression qu'il devrait renommer le virage Williams. Toutes les Williams se sont crashés à cet endroit. Et donc, je pense que Williams va pouvoir marquer d'autres points dans la saison. Et ça, c'est rassurant, parce que j'aimerais vraiment que Williams remonte. C'est vraiment une équipe, je le dis pas souvent, mais c'est pas une équipe que j'apprécie spécialement dans les années 90. Au contraire, je l'aimais pas du tout. Et puis, j'ai commencé vraiment à aimer Williams à partir des années 2007-2008. En fait, c'était un petit peu parce qu'il y avait Nakajima, justement. Et il y avait tellement de gens qui critiquaient de long les pilotes japonais, etc. Et je trouvais que Nakajima, mine de rien, il s'en était pas trop trop mal sorti en 2008. Alors en 2009, ça a été plus catastrophique, avec plus de mal et un peu de malchance aussi. Là, Rosberg l'a vraiment démonté. Mais disons qu'il y a eu pire qu'un épisode japonais, et c'est pas le meilleur non plus. Par exemple, Sato était un peu meilleur, je pense, en vitesse de pointe. Ou Kobayashi, par exemple. Kobayashi, pour moi, c'est quand même un très très bon pilote japonais. Et donc, plus tard, j'ai commencé à apprécier Williams. Et du coup, je suis un petit peu déçu des performances qu'ils ont actuellement. Et j'espère qu'un jour, on pourra les revoir un peu comme en 2014. Briguer des podiums et peut-être des victoires. En tout cas, essayer. Donc voilà, Williams, c'est une petite tristesse de cette décennie. Mais bon. J'espère qu'ils vont remonter un jour. Voilà pour Williams. Alors, j'ai pas parlé de quelle équipe ? AlphaTauri, bon. Ils doivent être un petit peu améliorés par rapport à la première course. C'était catastrophique. Je trouve que Tsunuda s'en sort pas trop mal. Alors après, y'a plus Gasly pour comparer. Ouais, c'est ça un peu le problème. Par contre, The Vraith, je le trouve pour l'instant pas super convaincant. Alors certes, il a fait qu'un one-shot avec Williams l'année dernière. Mais, je m'attendais à qu'il soit au moins au même niveau. En plus, il a été vachement... Comment dire ? Chez AlphaTauri, ils ont vraiment dit, ouais, c'est trop bien. Il fait des bons retours, nanana. Ce qu'on l'attendait. Limite, ils critiquaient les anciens pilotes comme Gasly. En disant que, bon bah lui, il est quand même meilleur. C'est cool. On va pouvoir faire avancer. Et en fait, pour le moment, non. C'est pire que l'année dernière. Donc, je sais pas trop quoi rembourser. On va lui laisser sa chance comme Serjan, comme les pilotes nouveaux. Pas de remonter sur le groupe devant, là. Putain, mais c'est incroyable. Plus je parle, plus je suis rapide. Attendez, je vais parler toute la journée, moi. Y'en a qui critiquent le fait que je parle beaucoup dans la vidéo. Enfin, en tout cas, j'en ai vu un récemment sur une vidéo, d'ailleurs. Mais là, j'ai envie de vous dire... Parce que ce que j'ai, c'est que là, on fait un... Enfin, un let's play d'un jeu qu'on connaît. Donc, au bout d'un moment... Je vais pas être mué pendant deux heures, quoi. On parle de Formule 1, donc, ça va. Je raconte pas ma soirée au champ. Ce genre de truc, quoi. Et du coup, je me rends compte que c'est pas les Ferrari qui saut devant. Oh, 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 le coup de freinage. J'ai une Williams. Attendez, est-ce que je peux gagner la courte, là, sans déconner ? Ah ouais, par contre, la bataille avec les Ferrari irait être assez complexe. Je savais qu'il allait me foutre dehors. De toute façon, c'est soit ça, soit rien. Avec les voitures très rapides. Il nous voit de fou. On essaie de se concentrer. Donc, AlphaTauri à voir, mais c'est vrai que le classement global des équipes en 2023, c'est quand même assez resserré par rapport à 2022. Il y a moins d'écarts entre les teams. Un peu plus avec le premier et le deuxième. Mais du deuxième aux autres, toutes les équipes, en fait, peuvent marquer des points, j'allais dire, presque à la régulière. Ça, c'est pas mal. De toute façon, c'est ce qui est voué à se passer avec le resserrement des coups à chaque fois. C'est-à-dire que de plus en plus, les écarts vont se réduire dans le développement. Et on risque d'arriver à un format un peu comme le basket, en fait. Avec le fait d'échanger des joueurs, etc. Alors, il n'y a pas d'échange de pilotes ici, mais par rapport au temps d'aérodynamique, etc. On est en tête de la course, les gars. C'est incroyable. On va faire peut-être un hold-up en partant dernier, en ayant un tour à 9 secondes des autres. Les gars, ce qui me fait rigoler, c'est que j'aurais bien voulu voir le tour. Le tour d'une des voitures pendant le qualif, parce que 9 secondes par rapport à nous, sachant que là, on est devant. Je ne sais pas ce qu'ils ont bouffé en qualification. Est-ce que combien de tours à parcourir ? Il reste 6 tours. Oh, c'est pas mal ! C'est pas mal, c'est pas mal pour l'instant. Je suis très content de ma position. J'ai pas me plaindre. En plus, on gagne du temps, quoi. Enfin, on s'éloigne. Je tourne en une 15, effectivement. Donc j'ai tout d'abord 4 secondes plus rapide que le remplification. Prendre une 15, je me serais positionné. Je crois que je me serais positionné, peut-être dernier toujours, mais à une seconde de butonne, peut-être. Bon bah écoutez, on va essayer jusqu'au bout. On va se prendre par autre problème mécanique pour faire de conneries de ce genre, voilà, par exemple. Et on va aller jusqu'au 24ème tour. Alors, de qui je n'ai pas parlé ? J'ai l'impression d'avoir oublié deux équipes. Et là, bizarrement, je ne les ai plus en mémoire. De qui je n'ai pas parlé ? Je n'ai pas parlé. On a parlé de Red Bull, Mercedes, Ferrari, McLaren, Alpine, Gams, Alfa Tauri, Alfa Romeo. Qui ai-je oublié ? J'ai oublié une. J'ai oublié une équipe, et décidément, je n'arrive plus à me souvenir de laquelle. Ah oui, on a oublié As. Alors As, bah écoutez, c'est un début de saison façon 2022, hein. C'est-à-dire, la voiture est quand même plutôt bien réussie. On a Wilkenberg qui a remplacé Mick Schumerer. Alors par contre, il faut qu'il se calme, hein. Peter Steiner, là, avec Mick Schumerer, à l'impression qu'il a volé sa femme, quoi. Sans déconner. Parce qu'il n'arrête pas de le critiquer, lui. Encore maintenant, je crois qu'il a sorti un livre où il... Je ne sais pas ce qu'il met à Mick, mais qu'est-ce qu'il lui a fait, quoi. Ok, bon, il a fait des erreurs, beaucoup d'erreurs aussi. Bon, moi, je me souviens beaucoup de gens qui critiquaient le russe, là, chez As. Sirodkin. Euh... Non, pas Sirodkin. Pas Sirodkin. C'était chez Williams. D'ailleurs, j'aimais bien Sirodkin. C'était un bon pilote, je trouve. Euh... Pas Sirodkin. J'ai oublié le nom du pilote... Le nom du pilote russe. Décidément, je parle à mémoire, je vais vieillir. Bon, vous avez compris de qui je parle, Brett, en tous les cas. Et du coup, Mick Schumerer, qui était quand même meilleur que lui, il fait des meilleures courses pour très l'équipe. Bon, certes, pas de problème, j'ai rien à dire là-dessus. Par contre, en termes de fiabilité en piste, c'est-à-dire le nombre d'accidents, c'est vrai que Mick Schumerer a tendance à cracher énormément de fois sa voiture. Et pas moins que le pilote russe. C'est ça aussi où c'était fort. Mais quand même, il avait progressé l'année dernière et il commençait à être pas mal. Alors certes, effectivement, il s'est retrouvé face à Magnussen, qui est quand même pas à manche. Voilà. Et du coup, ce qu'on trouve chez Mercedes maintenant, on verra dans le futur. Même si je pense, j'ai un doute qu'il revenait en Formule 1, je pense qu'il pourrait. Mais je vois pas comment. Il y a une qui remplacerait surtout. Peut-être Bottas, une fille de si Bottas fait une saison pourrie. On sait pas trop. Par contre, Hülkenberg, lui, il est revenu. L'énième revenant. Qui est revenu 10 fois en Formule 1. C'est assez paradoxal. Et qui s'en sort très bien. Qui est même devant Magnussen. Et qui marque des points pour As. À un moment, on a même failli le voir au port du podium. À la relance de la course. Ça aurait été énorme qu'il marque un podium avec As. Je pense que tout le monde attend quoi, Hülkenberg ? C'est qu'il marque un podium. Ce serait vraiment qu'il ait enfin cette jouissance de monter sur un podium. Après, je ne sais pas combien de Grand Prix. Peut-être 200, maintenant. Ça serait incroyable. Je suis en train de mettre un tour à mon coéquipier. Ça, par contre, c'est assez inattendu. Allez, blue flag, blue flag. Par contre, Wilson est vraiment très long. Très lent. Je pense que les IA, honnêtement, là, elles doivent tourner dans les temps de qualif que j'ai fait, moi. Et limite, des fois, genre pour Wilson, de tourner peut-être en une 22, une 23. Ça veut dire que je tourne vraiment beaucoup plus vite. Donc voilà, du coup, pour As. Et je crois que je n'ai oublié personne. C'est pas que j'ai oublié quelques heures. Ça m'énerver. Ok. Je suis en train de réfléchir aux pilotes qui je n'ai pas parlé. Enfin, en tout cas des équipes dont je n'ai pas parlé. Donc du coup, par rapport à la date de cette vidéo, normalement, parce qu'elle est souvent postée en début de semaine au milieu de semaine. Vraiment, elle devrait être postée genre lundi ou mercredi. On n'aura pas encore fait la prochaine course parce qu'il y a quand même trois semaines de débattement. Avec le délai, le décalage. Bon, il faudrait un jour que j'emploie les vrais mots. Je dois employer des mots qui ne veulent rien dire à côté, juste pour finir la phrase. Trois semaines de décalage entre la course d'avant et la prochaine course. Donc ça sera avant le Grand Prix d'Azerbaïdjan. Comment ça se passe en Azerbaïdjan ? C'est un circuit de moteur quand même, avec la grosse ligne droite. Donc je pense que Raydoul sera tranquillement devant. Je pense que Mercedes va galérer. On va voir après côté Ferrari. Peut-être que Ferrari peut s'en sortir. Mais non, je pense que Raydoul va être encore devant. Aujourd'hui, typiquement, on est parti pour avoir 15 victoires de Verstappen cette saison. Allez, on est devant. Dernier tour de cette second prix de Hongrie, 2003. Et non, pas 2003. Et mine de rien, je suis en train de me rendre compte qu'on joue à un jeu qui a 20 ans. L'année prochaine, on fera le 2004. Voilà, comme ça, on aura 20 ans de décalage par rapport aux autres. Alors je me suis tâté d'ailleurs à me dire, bon, parce que j'enchaîne la saison 2003 avec le jeu F1 2004, qu'on a pas fait. En gros, je sais quelle équipe on va choisir dans le 2004. Donc, je me dis, ça pourrait être intéressant. Mais, comme j'ai envie de changer un peu de type de jeu, vous êtes peut-être tout au fur et à mesure. Je vais être franc. Donc là, c'est ceux qui sont encore dans la vidéo. Félicitations. Vous allez vous en rendre compte. Vous allez avoir la raison. La raison de pourquoi la chaîne est en train de changer légèrement, c'est tout simplement que je commence à me lasser, en fait, des jeux de course stop. J'ai envie de faire des jeux un peu différents, et en plus, sans vous mentir, le fait de voir que ce genre de vidéo marche aussi, pas pour toutes, mais pour certaines vidéos. On a gagné la course. On a gagné sur la mi-lundi, sur le circuit, auquel je pensais le moins gagné. Tellement on était lent en qualification. Et en plus, je n'ai même pas fait la première séance d'essai, pour avoir droit à un beau podium. Et donc, je me lasse, franchement, je vous le dis, de faire des jeux de course non-stop. Et voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Donc il y en aura toujours, parce que j'aime bien quand même ça. Attention, c'est juste qu'il y en aura. Peut-être un peu moins. On fera peut-être un peu moins d'être orientés sur la course. Vous allez dire, tu n'as pas fait plein de jeux, etc. Je sais, mais des fois, je ne peux pas les faire, parce que c'est des jeux trop récents. Des fois, je ne saurais pas quoi dire dessus. Et honnêtement, plus les années avancent, plus je trouve que je n'apporte rien de YouTube Game. Donc j'ai envie de faire ce qui me plaît, quitte à faire des vidéos. Allez, le podium. L'heure est venue pour la remise des trophées. Joss Verstappen semble aux anges tandis qu'on lui remet son trophée. Son écurie a l'air également bien parti pour faire la fête. Michael Schumacher reçoit le trophée de la deuxième place et les cris de la foule et de son équipe mettent encore plus d'ambiance. Kimi Raikkonen reçoit son trophée de troisième. Il doit être heureux d'être parvenu à grimper sur le podium aujourd'hui. Minardi se voit remettre le trophée des constructeurs et toute l'écurie est en fait. Pendant que ceux qui ont remis les trophées s'éclipsent rapidement, les pilotes entament leurs traditionnelles douches au champagne. Je n'ai pas vu la musique du champagne. Ça n'aurait rien goûté. En plus, ils avaient sûrement la licence. Donc ça, c'est vraiment un truc un petit peu dommage. Là, c'est triste, quoi. Un peu triste. En tout cas, belle victoire. Enfin, moi, je trouve qu'on s'est planté sur 14 bagnoles, comme d'habitude dans le jeu. Mais bon, ça ne se passe pas trop mal. Et ça sera le Grand Prix d'Italie la prochaine fois. On va voir le classement. Alors, comme vous avez vu la course d'avant, il y a tellement d'écarts en championnat constructeur qu'à au moins gagner les 5 prochaines courses. En vrai, pour l'instant, on est en train de le faire parce qu'on a gagné celle-là. Donc, pourquoi pas les autres ? Mais on va quand même être un minimum réaliste. Ça va être très difficile. On va voir le classement. Alors, du coup, Schumacher à 3 courtes du but à 20 points d'avance. Donc, il peut toujours être rattrapé. Mais je pense que ça va être difficile. Et Barrichello est deuxième. Coulthard et Reconen. Les deux pilotes McLaren, troisième et quatrième. Eux ne peuvent pas être champions, par contre. C'est fini. Montoya, Trulli, Verstappen, Alonso. Donc, nous, ce qui est bien, c'est qu'on a repris notre position sur Alonso. On est revenu sur Trulli. Donc, peut-être qu'on peut aller chercher Trulli. Je pense qu'on peut peut-être. Ça va vraiment dépendre des 3 courses qui vont suivre. Peut-être tenter de rattraper Trulli et Montoya. Par contre, il y a trop de points d'écart avec les autres. Pour Reconen, ça va être compliqué. Donc, mission pour être dans la course. Passer devant Trulli pour se retrouver dans le top 6. Ou top 5, si vraiment on est des fous. Du coup, je descends un petit peu. Du coup, Rashmoire est marqué 3 points. Alonso, 1 point. Le dernier pilote à remarquer des points, c'est Firman. On va voir le championnat constructeur. Donc, nous, on se sauve un peu. Mine de rien, le fait d'avoir marqué 10 points. Parce que là, on a pris 10 points d'un coup sur BR. Et on a, pas 7 points d'avance, mais 17 points. Fakbar va marquer 17 points sur la fin de saison. Ça semble compliqué. Ferrari est champion du monde, déjà. Ce n'était pas trop le cas, je crois, en 2003 à l'époque. Mais à ce moment-là. McLaren, deuxième. Williams, troisième. 118 points. Renault, 72. Ce sont pas mal, Renault. On peut même encore aller chercher Williams pour la troisième place. Et nous, à moins de faire 3 8 tours d'affilée, on peut maximum marquer 68 points. Donc, c'est terminé pour nous. On sera au maximum cinquième du championnat pilote. A moins que Wilson, d'un coup... Pas comme nous, mais je n'y crois pas. Donc, voilà. C'était donc le Grand Prix de Hongrie. On se retrouve pour la suite au Grand Prix d'Italie. Une des trois dernières cours du championnat 2003. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada